Alors bonjour à tous, c'est Rude, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce samedi 14 mai 2022 10h58 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais on vit une époque extraordinaire, c'est fascinant, il n'y a rien comme ce qu'on vit en ce moment qui a été vécu, il y a plein d'autres choses qui ont été vécues par nos prédécesseurs, mais ce qu'on vit c'est vraiment unique, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles, comme dans toutes les époques, mais il y a d'autres choses qui sont fascinantes au niveau de l'imagination, et on en parle de plus en plus dans les médias traditionnels, de l'existence des extraterrestres, de la quantité phénoménale d'observations d'ovnis, Et maintenant, imaginez-vous, DNYUZ, un site que j'aime beaucoup, nous dit « Préparez-vous à l'arrivée, un pionnier de la technologie nous met en garde contre une invasion extraterrestre » Ça pourrait arriver n'importe quand, mais vous allez voir, le papier est vraiment intéressant, mais il ne faut pas oublier que les agences, toutes les agences spatiales majeures, que ce soit la NASA, en France ou ailleurs, ont envoyé plein de sondes, plein de messages aussi, depuis longtemps, codés avec le système binaire et d'autres, dans l'espace, et qui donnent exactement la géolocalisation de la Terre, donc, s'il y a des civilisations extraterrestres qui nous cherchent, bien, ils vont nous trouver facilement, et espérons qu'elles sont toutes amicales, sinon, on pourrait avoir des surprises, Donc, de penser qu'on est seul, maintenant, dans l'univers, il y a plus grand monde qui peut concevoir ça, et même les scientifiques les plus sérieux sont obligés d'être ouverts à l'idée. Mikyokaki, le fameux scientifique japonais, disait l'autre jour, puis je vous avais partagé la nouvelle, que ce n'était pas vraiment, peut-être, une bonne idée d'envoyer notre géolocalisation, si précisément, dans l'univers. Donc, on s'en va tout de suite à ce papier-là, qui a été publié ce matin par D-N-Y-U-Z. Préparez-vous à l'arrivée. Un pionnier de la technologie mis en garde contre une invasion extraterrestre. Une espèce extraterrestre se dirige vers la planète Terre, et nous n'avons aucune raison de croire qu'elle sera amicale. Certains experts prédisent qu'il arrivera ici, dans 30 ans, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'il arrivera, peut-être, cette invasion ou cette visite, beaucoup plus tôt. Personne ne sait à quoi elle ressemblera, cette espèce, mais il partagera deux traits clés avec les humains et sera intelligent et conscient de lui-même. Non, cet extraterrestre ne viendra pas d'une autre planète lointaine. Il sera né ici même sur Terre et clôt dans un laboratoire de recherche d'une grande université ou d'une grande entreprise. Je fais référence à la première intelligence artificielle générale IAG qui atteint, au dépasse, la cognition au niveau humain. Au moment où j'écris ces mots, nous dit l'auteur de ce petit papier, des milliards sont dépensés pour donner vie à cet extraterrestre, car il sera considéré comme l'une des plus grandes réalisations technologiques de l'histoire de l'humanité. Mais contrairement à nos autres inventions, celle-ci aura son propre esprit, littéralement. Et s'il se comporte comme toutes les autres espèces intelligentes que nous connaissons, il fera passer ses propres intérêts en premier lieu, en s'efforçant de maximiser ses chances de survie. Donc, voyez-vous, ce à quoi l'auteur fait référence, mais il ne faut pas oublier aussi l'autre possibilité de cette visite de civilisation étrangère, lointaine ou moins lointaine. Donc, l'intelligence artificielle à notre image. Doit-on craindre une intelligence supérieure mue par ses propres buts, valeurs et intérêts personnels? Beaucoup de gens rejettent cette question, croyant que nous allons construire des systèmes d'intelligence artificielle à notre image, en veillant à ce qu'ils pensent récentes et se comportent comme nous. Il est extrêmement peu probable que ce soit le cas. Les esprits artificiels ne seront pas créés en écrivant des logiciels avec des règles soigneusement élaborées qui les font penser comme nous. Au lieu de cela, les ingénieurs alimentent des ensembles de données massifs dans des algorithmes simples qui ajustent automatiquement leurs propres paramètres, apportant des millions et des millions de minuscules changements à leur structure jusqu'à ce qu'une intelligence émerge, une intelligence avec des rouages internes qui sont bien trop complexes pour que nous puissions les comprendre. Et non, lui fournir des données sur les humains ne le fera pas penser comme les humains. C'est une idée fausse courante. La fausse croyance qu'en entraînant une intelligence artificielle sur des données qui décrivent les comportements humains, nous nous assurons qu'elle finira par penser, ressentir et agir comme nous le faisons, et ça ne sera pas le cas, nous dit cet auteur. Au lieu de cela, nous allons construire des créatures d'intelligence artificielle pour connaître les humains, pas pour être humains. Et oui, ils nous connaîtront de fond en comble, capables de parler nos langues et d'interpréter nos gestes, de lire nos expressions faciales et de prédire nos actions. Ils comprendront comment nous prenons des décisions, bonnes ou mauvaises, logiques et illogiques. Après tout, nous aurons passé des décennies enseignées au système d'intelligence artificielle comment nous, les humains, nous nous comportons dans presque toutes les situations. Mais encore, leur esprit ne seront rien comme les nôtres. Pour nous, ils nous sembleront omniscients, reliés à des capteurs à distance de route, de toutes sortes, pardon, en tous lieux. Dans mon livre de 2020, Arrival Mind, j'ai décrit la fameuse intelligence artificielle comme ayant un milliard d'yeux et d'oreilles, car ces capacités de perception pourraient facilement couvrir le monde entier. Nous, les humains, ne pouvons pas nous imaginer ce que cela fera de percevoir notre monde d'une manière aussi vaste et holistique, et pourtant, nous présumons d'une manière ou d'une autre qu'un esprit comme celui-ci partagera notre morale, nos valeurs et nos sensibilités, mais ce ne sera pas le cas. Les esprits artificiels seront profondément différents de tous les cerveaux biologiques que nous connaissons sur Terre, de leur structure et fonctionnement de base et leur physiologie et psychologie globales. Bien sûr, nous créerons des corps ressemblant à des humains pour que ces esprits extraterrestres habitent, mais ils ne seront guère plus que des façades robotiques pour nous sentir à l'aise en leur présence. En fait, nous, les humains, travaillerons très dur pour que ces extraterrestres nous ressemblent et parlent comme nous, sourient et rient même comme nous, mais au fond de nous, ils ne seront en rien comme nous. Très probablement, leurs cerveaux vivront dans le cloud entièrement ou partiellement, connectés avec des caractéristiques et des fonctions à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des formes humanoïdes sous lesquelles nous les personnifions. Wow! Pourtant, la façade fonctionnera, nous n'aurons pas peur de ces extraterrestres, pas comme nous craindrons des créatures se précipitant vers nous dans un mystérieux vaisseau spatial. Nous pouvons même ressentir un sentiment de parenté et considérant comme notre propre création, une manifestation de notre propre ingéniosité. Mais si nous mettons ces sentiments de côté, nous commençons à réaliser qu'une intelligence extraterrestre née ici est bien plus dangereuse que celle qui pourrait venir de loin. Voyez-vous, on en est rendu, c'est fascinant. Honnêtement, on est dans une époque complètement, complètement folle et hallucinante. Donc, je vous laisserai le lien, vous allez lire tout ça, la suite de ça, mais on en est rendu là. Et Louis Rosenberg, un physicien, est un pionnier de la technologie dans les domaines de la réalité virtuelle, virtuel de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle. Il est connu pour avoir développé le premier système de réalité augmentée pour la US Air Force en 1992 pour avoir fondé la première société de réalité virtuelle, Immersion Corp. Et en 1993, il a fondé la première société, AR Outland Research, en 2004. Il est actuellement aussi le fondateur et PDG de Unanimous AI. Donc, wow, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Donc, préparez-vous. On est à la veille d'avoir une invasion extraterrestre, mais de nous-mêmes. Donc, si on se projette dans le temps interminant, moi, j'ai toujours la conviction qu'on est la création, ici, avec l'expérimentation, comme la Terre, comme laboratoire, de création d'espèces, de civilisations venues d'ailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui... Et j'ai pris ce concept-là de Greg Braden, qui en parle, qui en a parlé beaucoup, depuis l'apparition de l'homo sapiens. On a vu beaucoup d'espèces, puis on a fait beaucoup de découvertes d'espèces humanoïdes, qui sont disparues, qui ne sont plus là. Puis nous, on est encore là. Puis on les trouve dans les quatre coins de la Terre. Donc, il y a eu plusieurs expérimentations, peut-être plusieurs tentatives qui ont échoué. Ces tentatives-là, l'espèce n'a pas été capable de survivre, est disparue. Et nous, on est les seuls à avoir prospéré, disparu depuis 250 000 ans. Il n'y a eu aucune modification de notre... de notre... de notre corps, de notre intelligence. C'est juste l'évolution qui a suivi son cours. Mais pour ce qui est de la base, on est la même espèce qui a 250 000 ans. Et on a découvert une fusion de deux chromosomes. Puis cette fusion-là, selon des scientifiques, et Greg Braden est un scientifique, elle aurait été faite de façon artificielle. Donc, c'est fascinant. Je ne sais pas où on en est avec tout ça. Mais de plus en plus, on s'en va vers une réponse imminente. On aura plein de développement, c'est sûr. Ceux qui sont intéressés par ça, vous allez vraiment vivre des moments, de près moi, passionnants. Je reviens. Sous-titrage ST' 501